AMEUBLE MONTANGUEY, EN PREMIERE LINE Salut, ici Jonathan Fournier et bienvenue à L'Esprit Sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle d'une compétition de golf pour les juniors. On vous parle également d'un événement qui s'amène ici même au Centre Vidéotron au début du mois d'août, le Pro-AM gagné Bergeron. Mais tout d'abord, ce soir, les remparts de Québec accueillaient les Saguenayens de Chicoutimi. Il s'agissait du sixième affrontement entre ces deux équipes. Les remparts, jusqu'à maintenant, dominaient cette série 3 à 2. Voyons voir comment les hommes de Philippe Boucher se sont débrouillés. Remparts Saguenayens au Centre Vidéotron en ce mercredi soir. C'est Chicoutimi qui ouvrira la marque avec un peu plus de deux minutes de jouets au début du match, revirement provoqué par Kevin Klima en territoire des remparts. C'est Samuel Messenheimer qui en profite et qui bat le gardien des remparts au-dessus de l'épaule droite. 1-0 Chicoutimi. Moitié de première période découlée. Gregor McLeod des remparts sert une passe à Philippe Kourachev qui s'avance et décoche un tir foudroyant dans la partie supérieure. Le gardien Boutillier des Saguenayens n'a pas le temps de réagir. Fin de première période. Benjamin Gagné est puni pour obstruction. Les Saguenayens auront deux minutes pour tenter de prendre l'avance. Mais le gardien des remparts, Antoine Samuel, répond non, monsieur. Deuxième période. Deuxième période. Kevin Klima, des Saguenayens, contrôle derrière le but des remparts, passe du revers sans regarder à Côte-Cove. Autre bel arrêt. Antoine Samuel, un peu plus tard, avantage numérique au rempart, donne, décoche un tir. La berge récupère un retour qui pourrait être payant, mais ah, c'est raté. Septième minute en deuxième période. L'arbitre appelle une deuxième pénalité pour plongeon au rempart. Philippe Boucher demande des explications qu'il n'obtiendra pas tout de suite. Cet homme-là fait exprès quand il vient à Québec. Ça n'a aucun bon sens. Milieu de deuxième, des remparts, c'est Côté qui s'échappe à deux contre un. Manque le tir, c'est raté. Il rate par-dessus la cage, là, on retourne. Les Saguenayens aussi frappent à la porte, mais c'est le gardien, Antoine Samuel, qui tient le coup. Toujours réalité, un à un. Trois minutes à jouer en deuxième période. Olivier Garneau s'échappe. Garneau s'empare de la rondelle, se sauve en zone et demie, il est seul. Garneau devant Boutillier. La fête, le tir, arrêt de Boutillier. On regarde la reprise. Et on décide de chasser Boucher pour obstruction. Oui, pénalité là-dessus. Fin de deuxième, Louis-Philippe Côté qui utilise sa vitesse pour s'échapper encore une fois. Cette fois-ci, fin du côté droit, des joues vers la gauche, c'est le but. 2-1 rempart. Onzième but de la saison pour Louis-Philippe Côté qui connaît une excellente partie jusque-là. Début de troisième période, Kevin Klima inscrit rapidement le deuxième but des Saguenayens. En huitième minute, la réplique des remparts, c'est Gregor McLeod qui se crie de l'espace et décoche un tir du revers dans la partie supérieure. Très beau tir de McLeod qui compte son 19e de la saison. Moins de dix minutes à jouer en troisième période. On punit Samuel Hood de Chicoutimi pour double échec. Les remparts auront un troisième jeu de puissance du match. C'est Matthew Grouchy qui en profitera avec un bon tir de la pointe. Beaucoup de trafic devant le gardien adverse. Quatre à deux remparts. Fin du troisième vin, les Saguenayens retirent leurs gardiens pour tenter une remontée. Jesse Sutton qui applique une bonne pression défensive et réussit à récupérer la rondelle. Le filet est désert. Le but confirme la 39e victoire des remparts cette saison. Une quatrième victoire consécutive pour les Diables Rouges. 5-2 remparts. Courageur pour Plongeon. On est supposé s'en aller à 5 contre 3. Il cale Courageur pour Plongeon. On pogne un deux minutes. 15 secondes plus tard, puis on se ramasse en désavantage. Ça peut changer une game du tout au tout. C'est plus celui-là que j'avais de la misère. Pour le reste, je vois passer un autre appel à part Pico qui se fait... Pico, avec certaines orbites, il n'a pas le droit de jouer. Il s'est fait mettre dehors pour parler à la fin de la game. Est-ce que je sache qu'il y a des gars que j'ai joué avec Steve Ott, moi, Mathieu Barnaby, puis... Les gens de Québec connaissent Mathieu Barnaby, puis ils sont allés au Arfan de Beauport. Ils savent qu'ils faisaient à peu près juste ça, parler, puis ça fait partie de la game, mais bon. Pico a de la misère avec certaines orbites, là, pour rester dans le match. La majorité des câbles étaient bons. Sur match, je ne pensais pas que c'était un bon câble. Puis c'est une câble, il y a eu de l'obstruction. La majorité des câbles étaient bons. Comme je te l'ai dit, c'était... Si je voulais être cinq contre toi, on s'est ramassé en désavantage. C'est celui-là qui me dérange. Le reste, on va passer à autre chose. Combien de fois tu t'es échappé ce soir? Peut-être deux fois, là, mais j'aurais baissé à avoir deux buts, mais c'est sûr. Parle-nous justement de ton but. Comment ça s'est passé dans ta tête? Je pense que le gardien, tu l'avais peut-être déjà essayé d'un bord, tu as décidé d'y aller de l'autre, ou c'était d'instinct? Oui, bien, c'est sûr que ça se passe vite, là, que je suis plus allé d'instinct, puis ça ne s'est pas bien marché. La 10e édition du Pro-Am Gagné Bergeron déménage cette année. Passe de l'Ancienne Lorette à ici-même, au Centre Vidéotron. C'est le 9 août prochain. On y mélangera hockey et musique. Le reportage de Stéphane Turcot. Pas difficile de sourire alors que la 10e édition du Pro-Am Gagné Bergeron passe de l'Ancienne Lorette au Centre Vidéotron. Pour le 10e anniversaire, c'est sûr qu'on veut monter ça d'une coche. Puis je pense que là, avec les annonces qu'on a eues aujourd'hui, Simple Plan qui embarque là-dedans. Bram Marchand sera une première expérience au Pro-Am. S'ajouteront à lui les Vincent Lecavalier, Martin Saint-Louis, Jonathan Marchessault, Jonathan Huberdeau et compagnie. C'est la plus grosse édition, même si l'année passée, on avait Max Pacioretty, on avait Jonathan Drouin. Il y avait quand même aussi un beau line-up l'année passée. Mais cette année, effectivement, c'est quand même, d'après moi, c'est le plus beau. Puis il en reste cinq noms à venir, ça pourrait vraiment rehausser ça encore. Si on pense attirer entre 8 et 10 000 spectateurs pour cette 10e édition du Pro-Am Gagné Bergeron le 9 août prochain, il pourrait y en avoir plus si on réussit à convaincre de grosses vedettes de la Ligue nationale de s'ajouter aux 15 joueurs déjà confirmés. Je vous laisse spéculer là-dessus. On travaille fort pour amener, je dis oncle, je parle de Patrice, je parle de Simon, je parle de Marc-Édouard, pour amener d'autres gros noms. Puis si toi, tu es capable de convaincre Sydney, on va le prendre. Il y a des gars qui vont donner leurs réponses plus en début d'été, mais je peux vous dire que ça va être des gros noms. Et déjà, on croit au succès garanti pour l'événement. Si tu vas voir un match de la Ligue nationale, ça coûte 150-200$. Là, pour 25$, tu as le stationnement, tu as un billet pour voir la game où tu vas avoir 20 joueurs de la Ligue nationale, puis tu as un spectacle de Simple Plan. Je veux dire, ça ne se peut pas qu'on n'ait pas 10 000 personnes, ça ne se peut pas. C'est quasiment meilleur qu'un match après saison du Canada. En tout cas, nous autres, c'est 20 gars de la Ligue nationale qui vont être là. Stéphane Turcot, TVA Sports, à Québec. Après la pause à l'esprit sportif, une compétition pour les joueurs de golf juniors. Très populaire aux États-Unis et ailleurs au Canada, la compétition pour golfeurs juniors, Drive Chip and Put, ça mène au Club La Tempête le 2 juin prochain. C'est une initiative de Golf Québec. C'est nouveau ici pour la région de Québec et le Québec. Ça fait, c'est une première en réalité pour Drive Chip and Put. Il y a des qualifications pour le niveau national. Donc, les jeunes qui vont se qualifier vont pouvoir aller à Glen Abbey, pas le Bell, mais le Canadian Open, pour pouvoir se qualifier, puis jouer à travers, avec des jeunes des autres provinces, puis se qualifier directement. Donc, ça amène un challenge différent. Puis c'est surtout très connu, le Drive Chip and Put, pour le Masters à Augusta. Donc, il est connu aux États-Unis, partout. Il y a beaucoup de qualifications un peu partout. Puis c'est de plus en plus populaire auprès des jeunes. Donc, cette année, on le laissait. Qu'est-ce que c'est en détail l'événement, la compétition? Donc, le matin, les jeunes vont se qualifier. Ils vont faire les différents concours au niveau de la Drive, des potes et des approches. Après ça, il va y avoir des cliniques également qui vont suivre. Il va y avoir de l'aide également. Callaway va s'embarquer. Puis Callaway est commanditaire officiel. Ils vont s'embarquer pour pouvoir faire les ajustements de bâtons, vérifier les bâtons des jeunes, s'assurer que c'est optimal. Puis après ça, bien, dans l'après-midi, on va prendre vraiment ceux qui vont être qualifiés. Ils vont faire une finale, une finale grandiose, je dirais, là, avec un peu un show qu'on va faire avec les jeunes, pour leur donner un peu de stress, un peu de challenge. Puis il y a des beaux prix à gagner. Il y a quelque chose qui va être assez majeur. C'est un système de points. C'est un système de points qui est déjà échelonné par Golf Canada. C'est les concours d'habilité de Golf Canada. Donc il y a des points à réaccumuler. Puis plus on cumule le points, plus on se classe dans le classement provincial, puis après ça, se qualifier au niveau national. Pour Golf Québec, c'est important, ce genre de compétition-là, pour le développement des jeunes? Il faut qu'on donne le goût aux jeunes de jouer au golf. Il faut qu'ils aient du plaisir à venir faire les activités. Là, ce n'est pas un 18 trous. Ce n'est pas un parcours de 18 trous. Ça n'implique pas d'être bon sur un parcours, ramener un pointage. C'est de réussir à faire trois bonnes balles avec un driver, trois bonnes balles avec un approche, puis trois bonnes balles avec un potter. À des distances différentes, bien sûr. Mais de pouvoir juste le faire, ce n'est pas aussi difficile que faire un 18 trous puis ramener un score à la fin. Donc c'est ouvert à tout le monde. C'est vraiment, tous les jeunes, les plus jeunes jusqu'aux plus vieux, ça peut se faire sans problème. Ça risque d'être populaire. Il y en a beaucoup de jeunes juniors au golf dans la région de Québec. Bien, ça se développe actuellement. Il y a des clubs qui ont décidé de faire des actions, puis des choses, c'est vraiment bien. Il y a une ouverture actuellement qui se passe, puis c'est quelque chose qu'on veut mettre là en phase. On va essayer d'aider les clubs de la région à développer le côté junior. Notre industrie est principalement en pleine santé. Ça fait qu'en bout de ligne, on doit s'assurer que les juniors, c'est un des points qui peut améliorer la santé de notre sport. On est ici à l'Académie Fred Colgan, à l'Académie Saint-Louis. On en développe des jeunes ici. Vous avez également vos propres programmes. Tout à fait. C'est sûr qu'à l'Académie, on a 100 jeunes qui viennent s'entraîner de deux à cinq fois par semaine. Donc du primaire jusqu'à l'universitaire. Donc on a différents niveaux de jeu, débutants, intermédiaires, avancés. Mais oui, directement, on a beaucoup de jeunes qu'on essaie de développer. Puis c'est un peu notre mission. L'Académie de golf Fred Colgan, c'est le développement. C'est développer des jeunes par le biais du golf. On part le vendredi, le 2 mars. Ça va être pour notre 22e année, notre camp de la Caroline. On part avec 70 jeunes. Puis après ça, il y a 21 de ces jeunes-là qui vont descendre plus bas en Floride pour cinq semaines. Puis après ça, on retourne en Caroline, où tous les 70 jeunes vont être regroupés. Mais on a un programme qui... Nos programmes de base vont aller en Caroline deux fois. Puis on va aller à la Floride. Mais là, c'est sept semaines. Il y a 21 jeunes qui font sept semaines au total. On fait les études. On fait le golf. On se fait manger. On apprend à faire du lavage, du ménage. Donc c'est vraiment la vraie vie là-bas. On apprend la vie d'adulte. On revient au Drive Chip & Putt. C'est le 2 juin prochain à la tempête. Ça sera une grosse journée. Oui, ça va être une grosse journée. On va commencer ça tôt le matin. Puis ça va se terminer en fin de journée. Puis plusieurs activités. On va faire l'annonce de différentes choses qui vont arriver dans les prochaines semaines. Mais l'équipe de la tempête nous attend. Ils sont très heureux de nous avoir. Puis je pense qu'on va faire un bel événement avec ça. Les gens peuvent avoir plus d'informations peut-être sur le site de Golf Québec? Tout à fait. Québec.golfquebec.org Toute l'information est là déjà. On peut aller chercher les informations. Puis à partir du 1er avril, les inscriptions commencent. Donc à partir du 1er avril, les gens vont pouvoir s'inscrire. Alors normalement, tout le monde est bienvenu. Merci Patrick. Merci. C'est tout pour l'Esprit sportif aujourd'hui. On se dit à demain. Ciao. Sous-titrage ST' 501